Et c'est tout le monde, c'est Kanax et bien aujourd'hui sur Côte de Foire sur PS4 Pro pour la suite de l'aventure divine. J'espère que vous allez bien, on est reparti avec Atreus, toujours et encore. Atreus, ton arc, tiens-le. Ah, flèche lumineuse, vous avez obtenu des flèches lumineuses, lancez-les sur les cristaux lumineux pour les remplir de lumière d'Alpha-Aim. Alors, vous avez obtenu des flèches lumineuses, d'accord, donc apparemment j'ai trois flèches lumineuses, on est limité effectivement, comme la sorcière. Quand je te le dirai, lance ta flèche sur la pierre. Alors, viser et carrer pour ordonner de tirer, très bien. Eh bien écoute, bizarrement, 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 je suis encore à trois flèches. Donc apparemment, c'est pas limité. Oui, je le vois. Ça, il me semble que je l'avais vu au tout début du jeu, donc il faudra revenir dans les endroits qu'on avait déjà visités, effectivement. Et à mon avis, on pourra débloquer d'autres endroits. Alors, attends, est-ce que tu peux tirer là-dessus ? Non, ça n'a rien à voir, mais je peux rien faire avec ça. Je sais pas. Ok, avec ça je peux rien faire, effectivement. Ah, c'est ça, je suis content. D'accord. Et sûrement que ça, on peut le mettre là-dedans. Ah, c'est une connerie comme ça. Oui, c'est ça. Eureka, le cristal est prêt à être activé pour tirer une flèche lumineuse. Eh bien, allez. Ok. Ah, ça a activé le pont là-haut. Très bien. Je remonte comment ? Le mec est complètement paumé, tu sais. C'est par là. D'un côté comme ça, on passe en face. Et là, t'es en train de rager parce que j'ai loupé le coffre juste à côté. T'inquiète pas, je le vois plus tard dans la vidéo. Je préfère le préciser parce que vraiment, on va me dire tout de suite dans les commentaires Ah, mais t'as loupé le coffre ! Je sais ! T'inquiète pas, je le repère après. Mais moi, ma question, est-ce qu'on peut retirer après le cristal et le mettre dans un autre emplacement ou pas du tout ? Faudrait peut-être mettre le cristal là-bas. Attends, mais j'ai pas pigé le truc parce que de toute façon, on peut monter ici. Donc le pont sert à quoi là-haut ? Ah, rien du tout ! Eh ouais, donc on peut effectivement prendre le cristal. Bon, c'était pour essayer. On va dire ça comme ça. Du coup, il faut le mettre effectivement dans l'emplacement qui est juste ici. On puisse continuer. On tire dessus. Voilà, et ça fait le pont ici. D'accord. Ah ouais, ouais, je suis bête. Oh là là. Alors c'est vrai qu'à l'épisode précédent, on avait commencé directement par un combat de boss. Franchement, on était rentré. Vraiment bien dans l'action. Atreus ! Par ici ! Hop là. Voilà. C'est bien Atreus. Effectivement, les flèches se rechargent. Tu vois, on repasse à 3. Donc c'est bien parce qu'on en a tout le temps en fait. Charge de givre. Très bien. Niveau compétences au fait. Fallait pas qu'on prenne des compétences. Mais si. Attendez, il me semble qu'on avait de l'XP de 1224. Effectivement. Donc on va se prendre quoi ? Nous allons nous prendre, premièrement, explosion glaçante. Visez et maintenez R2 pour charger la hache Léviathan. Et causez une explosion à l'impact, infligeant des dégâts de givre. Alors je prends ça. J'achète. Ça coûte 1000 XP. Et enfin, on va prendre celle-ci. Permafrost. Enchaînez rapidement vos coups sans subir vos dégâts pour charger la hache Léviathan. Et infligez les dégâts de givre à chaque fois que vous touchez l'ennemi. Allez, j'achète. Voilà. Donc c'est intéressant. Et ça c'était R2 pour charger la hache. On teste. Je crois pas. Ah mais non. C'est en mode lancé. Voilà. Tu vois le givre. D'accord. On testera bien sûr sur les ennemis. J'active ce pont. Ah voilà. Mais on peut d'abord passer par là. Putain. Je réfléchis pas. Attention. Attaïus. Attention derrière moi. Ok. Il y en a partout quoi. C'est super. Ils sont là. Mon dieu. Hé hé. Attaïus tire mon grand. Faut moi plaisir. Attack spéciale. Finish moves. Ça dégage. Avec la classe unique de Krakos. J'arrive. Et voilà. Hé hé hé. C'est énorme. Ok donc maintenant qu'on est là. Voilà. On va pouvoir sûrement péter ces trucs. Ouais ouais. Hop hop hop. Et bah voilà. Remontons à la surface. Tu as l'angle. Mais du coup effectivement il faut remonter. Où est-ce qu'on va aller ? Oui. Et comment vais-je faire pour... Ah bah du coup attends c'est ouvert là. Est-ce qu'on peut monter par ici ou alors est-ce que c'est bloqué ? C'est une bonne question. J'espère qu'on peut y aller. Ah non on peut pas y aller d'accord. Je pensais. Pas du tout. En fait ils font une montée mais on peut pas monter. C'est... C'est incroyable. Bon du coup. Par où est-ce qu'on va aller ? Si je reviens par ici est-ce qu'il y a monède ? Ah il y a un coffre là-bas. Regardez j'avais pas vu. Je n'avais pas vu le coffre. Ah d'accord. Ah mais voilà. C'est pour ça. C'est à ça que servait le truc. A choper le coffre. Mais je savais pas moi. Mais regardez. J'ai compris. En gros le cristal. Il servait à ça. Allez je vais mettre le cristal ici parce que j'ai vu un coffre là-bas. Et je suis sûr qu'il y en a avant dans la vidéo qui vont dire. Mais si. Mais ça servait pas à rien de mettre le cristal ici. Il y avait un coffre. Tu l'as pas vu bouffon. Et là je suis sûr qu'il y en a plein qui vont mettre des commentaires en ce style. Alors qu'après je me rends compte qu'effectivement il y avait un coffre. Et donc il y avait l'utilité effectivement de mettre le pont de lumière ici. Voilà. Donc je récupère quand même le contenu du coffre. Alors. Coeur fragmenté d'un faim objet rare enchantement. Réduit de 12% tous les dégâts infligés par les attaques des elfes noirs. Et fait cumulable jusqu'à 36%. Super. Super super. Ça permet de booster notre personnage. Donc maintenant. La question est comment vais-je faire. Ah peut-être en remontant par là. Attends réfléchissons un petit peu. Réfléchissons. Là ça permet de remonter effectivement. Allez donc. Compliqué ce jeu. Ah voilà. Et là au moins ça apporte les ponts de lumière. Oui les monde. Aïe. Putain ils ont pas avancé un truc. Allez. Soyez en fou. La chronique. Voilà impeccable. J'accélère. Comme il a esquivé l'enfoiré. Prends ça. Coup de bouclier. J'adore les coups de bouclier. C'est trop ultra puissant. J'ai pas eu le temps d'esquiver. Ok l'esquive. Magnifique. De Kratos. Ah putain. C'est un peu chiant là. Je t'abourais. Prends pas ça. C'est bon il est dead. Ça va ça va rien. Ok génial. Ah il y en a un autre. J'ai pas vu. Eh c'est tendu. Si je dois arrêter de fuir. Ce serait pas mal. Aïe. Aide moi un petit peu tiens. Ah putain. Yahou. Yahou. Et voilà. J'obtiens de l'XP. Génial. Bon. C'est bien. Amélioration de compétence. Apparemment je peux en avoir une nouvelle. 539. Non ça suffit pas. Attendez. Combat magique. Ah si je peux enfin booster ça. Alors force réductrice. Ah oui parce qu'on les avait pas découvert encore. Les combats magiques. Alors les flèches lumineuses renforcées à d'affalbissement de l'ennemi. Ah oui. Bah je prends tout de suite. Evidemment. On prend ça. Et après par contre pour les suivantes il faudra les débloquer. Il faudra avoir effectivement un niveau 3. Au niveau de l'arc. Actuellement au niveau de l'épée on est comment ? Au niveau du moins de l'âge. On est niveau 3. D'accord. Alors du coup du coup du coup. On était là. Est-ce que le but c'est de venir ici ? Il me semble que oui. Voilà. Ça monte ça monte. On est encore bloqué. Ah bah super. C'est génial. Mais non on est pas bloqué qu'est-ce que tu me racontes ? Oh merde. Je croyais qu'on était bloqué par la structure. On l'a eu ? Déjà ? Sérieusement. Leus. Je t'en prie. Le givre. C'est super. Et alors tiens je voulais essayer un truc. Givré. Ok. Ça fonctionne bien. Faut maintenir du coup à touche R2. Pour charger. Et pour avoir le givre. Au top. Ah. Qu'est-ce donc ? Frappe d'Ulgar. C'est un peu nouveau ça. Attaque runique rapide. Attaque décrivant un large cercle et infusionant les dégâts de givre modérés. Alors. Fais voir. Alors on avait quoi ? On avait le baiser de L. D'accord. Que j'utilise pas mal. Fais voir ce que ça donne ça. Oh c'est trop classe. Ah ouais je veux. Maintenir R1 pour charger jusqu'à 3 vagues de dégâts de givre. Ah je le prends direct. Évidemment. Vas-y attends on teste. On teste. J'ai pas la hache. Oh c'est trop bien. Allez je prends ça. Ah c'est excellent. Alors on peut pas y aller apparemment. Ah y'a un truc là. Regarde. Voilà. Fais juste te faire tomber. Non mais sérieusement. C'est d'une simplicité. Vive le montage. Moi je vous le dis. Heureusement que je suis pas en live. Non mais c'est vrai que le format est plus intéressant je trouve en vidéo parce que moi comme ça vous voyez pas. Enfin après ça dépend des personnes. Chacun son truc. Mais c'est vrai que je trouve ça plus intéressant parce que comme ça moi je vous laisse juste les moments importants où on comprend bien le délire quoi. Connaissance ajoutée. Allez on avance. Je récupère ma hache évidemment. C'est un principe de base. La porte bleue qui n'est pas une porte. Et une vasque de sable. Et comment je suis censée l'atteindre ? C'est une bonne question. Oh un coffre avec des seaux. Ça j'aime bien. Faut faire attendre d'abord. Ah. Ah d'accord je suis mal orienté j'ai l'impression. En plus il y en a trois. Hum ça c'est étrange. Alors où est le cristal par contre ? Parce que là on a les emplacements. On a pas le cristal. Ah mais on veut passer là-haut. Peut-être qu'on va en trouver un. Ouais là le coffre est juste à côté. Ah mais attends je suis en train de réfléchir à un truc. Le cristal qu'il y avait en bas. On peut l'emmener. Mais voilà. Eh oui le cristal qu'il y a en bas. Bien sûr qu'on peut le prendre. Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Sérieusement. Le mec qui aime bien se pourrir la vie quoi. Le mec qui aime bien se compliquer la vie. C'est incroyable. Allez donc je vais amener. Le cristal ici. Voilà. Atraeus. D'accord et comme ça ça fait un pont. Voilà et maintenant quand on monte ici. On peut passer en face. Eh mais c'est pas compliqué pourtant. Eh Galaxou. Réfléchis un peu. Ok. Des soussous. Merci beaucoup. Mais j'ai toujours pas accès au coffre. Attends. Ah si. J'ai rien dit. Depuis un temple sacré on pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. J'aurais besoin de ton avis mon garçon. Je te le demanderai. Alors déjà. J'ai le R. Ah. Et qui réapparaît. Ok donc c'est vraiment. A côté donc. Ah. Ouais je l'ai là l'autre. Ok. J'en ai trouvé un. Deux. Et donc le troisième doit être vraiment. Je pense plutôt de l'autre côté très logiquement. Attends. Je n'ai pas un en haut par hasard. Non. R. Et le troisième est dans le coin c'est sûr. Ça doit pas être bien compliqué. Logiquement. Au travers une fenêtre ou une connerie. Il est là. Je l'ai. Ok donc. Voyons voir. Celui là bim. L'autre par contre. On peut pas l'avoir à travers. Il faudra ressortir. Et le troisième. Il est là. Ok. Ok 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 ok. Bouge. Non. Déjà c'est mort. Est-ce qu'on est bon ? Ah il manque le C. D'accord. Ouais. D'accord. On y va ? Allez c'est parti. On va être rapide. Kratos. Kratos. Dépêche-toi. Je peux pas aller plus vite gros. Putain. C'est pas sérieux. Ah merde. Ah peut-être en retour. Peut-être se placer. Ouais peut-être essayer d'en avoir. Ah oui voilà c'est ça. Ok. Faut avoir les deux là. Et après quant à ça. Je pense que c'est bon là non ? Yes. Voilà. Effectivement fallait en avoir deux. En restant au même endroit. C'est ça le délire. Toujours sympathique ça. Alors. Corne d'hydromel sanglant. Légendaire. Vous avez collecté deux des trois cornes d'hydromel. Sanglant nécessaire à l'augmentation de votre rage maximale. Rappelez-vous on avait déjà réussi à augmenter avec des coffres. La jauge de santé. Et là c'est la rage maximale. D'accord. Donc ça c'est bien. Du coup on a trouvé le coffre. Mais ça nous avance pas. Concrètement pour la suite. Enfin voilà. C'est important quand même d'obtenir les... Ces objets là. Ces fameuses cornes. Et autres pommes. Qui permettent d'augmenter les jauges. Que ce soit la santé. Et également la jauge de rage. D'ailleurs il faudra que je mette des compétences. Pour ma jauge de rage. Parce que pour l'instant. J'ai rien mis. Ah. Pour aller là-bas. Il va falloir que je... D'accord. Euh attends. Ça sert à rien de le mettre là. Ah mais voilà. Je suis con. Du coup non. Je devrais pas le retirer maintenant. Parce qu'il faudra le retirer après. Mais du coup on doit sûrement avoir l'angle. De l'autre côté là-haut. On doit sûrement avoir l'angle. Pour pouvoir tirer justement sur les racines. Très logiquement. On doit avoir l'angle. Je pense. En même temps je vois que ça. Parce qu'on n'avait pas l'angle nécessaire. Pour tirer dessus. Soyons logiques. Ah voilà. Effectivement là je pense que c'est bon. C'est bon là. Impeccable. Cool. Ah. Je pouvais sauter directement du pont. Voilà. On a trouvé. Eh bah et donc. C'est pas très compliqué. Honnêtement. Mais voilà. Il faut cogiter. Il faut réfléchir un minimum. Ok. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Et maintenant ça a activé le pont là-haut. Hum hum. Mais attends. Comment je fais pour aller là ? Parce que je ne peux pas monter par ici. Ah ici non ? Oui. C'est ça. Allez Atreyus. Je compte sur toi. En même temps il y avait un petit trou qui me paraissait suspect tu vois. Dès le début. Allez Atreyus. Quand tu veux. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre. Tout commence comme moi. C'est stupide tout ça. C'est ta réponse ? Graine. Oui. J'imagine. Est-ce que tu l'as ? Bien sûr que je l'ai. Écris-le. Fly. C'est bien une porte finalement. Ouais. Mais une porte magique. Qui ne s'ouvre que si tu as la réponse. Incroyable. Ok. Ok. Wow c'est beau hein. Allez retournons au bateau. Qu'est-ce qu'il nous veut encore celui-là ? Retour par Kai, il y a un nouveau trophée. Je déteste ce type. Il va revenir. Ah bah ça c'est sûr. Ah écoute Atreyus, moi je te suis, tu as l'air déterminé. Alors utiliser l'élévateur. Ah c'est là d'accord. De la vasque. Allons-y. Je ne peux plus bouger la caméra. Ça me stresse complètement. Ascenseur. C'est pas mal. Ouh il fait un peu sombre. Ça m'a foutu les jetons ça un peu. Ça m'a fait peur. L'achète Atreyus et un mois. On est partout. On est beaucoup plus fort parce qu'au début du jeu, celles-là elles étaient ultra reloues en vrai. Rappelez-vous. Et là maintenant c'est vrai que je pense que c'est les mêmes ennemis. Oh oui. Ouh il ou il. Ça a tellement d'impact. Ouais au bout de moment c'est super. Allez. Allez. Ah. Comment on peut les envoyer chier c'est royal. Fis-toi à ton ouïe. Adapte-toi. C'est ce que je fais. Comment on va faire pour traverser son cristal ? On va en trouver un. Alors effectivement il faut trouver un cristal. Ah bah j'en vois un. Je vais essayer de sauter quand même. Non je peux pas y aller. Forcément. Mais je compte. On peut activer le pont. Oh là. Galax. Réfléchis un peu. Ah là-haut. Ok. Ça a servi à quoi au juste ? D'accord. Je lance ma hache. Voilà. Oula. Ah yes ! Nouvelle capacité. Incroyable. Oh tellement. Violent ces nouvelles compétences. Ultra kiffant. Je me permets de récupérer les trucs. Butin de guerre. Apparemment il y a six à trouver. Nouvel ensemble d'artefacts. Ok. Bon du coup j'ai déjà la santé à fond. Ça me sert à rien. Tout a été ouvert. Donne-moi ça. Bon j'avais déjà la rage à fond. Donc ça sert pas à grand chose. Allez. Je récupère le cristal. Et allons-y. Le cristal de lumière. Qui permet de faire quoi ? De la lumière. Très utile. Parce que là c'est vrai qu'il fait très très sombre. Il me semble que c'est à la gauche. C'est par là qu'il y a des trucs. Ah j'entends un bruit. Un bruit de monstre. Laissez-moi poser ça s'il vous plaît. Ça serait gentil. Ah il est costaud lui non ? Mais il a l'air un peu gros. Niveau 2. Il y a quand même de jeux de lévis ce con. Vas-y est-ce qu'on peut le faire tomber ? Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Ce serait cool. Attends je vais essayer de le faire tomber carrément. Merde merde merde. Putain j'aurais dû m'acharner sur lui. Restez au contact. C'est bon il n'y a pas à l'air dur en fait. Regardez. Et voilà. Casse-toi la gueule. Il y a quand même du mal à tomber. Mais on l'a eu. Ok. Active le. Très bien. Maintenant on a le pont de lumière. Allons-y. Oh c'est excellent quand même. Et on commence vraiment à avoir un petit feeling avec les combats du jeu. Ça c'est bien. Laisse la santé tant que j'en ai pas besoin. Ok. En tout cas on rebrousse bien le chemin. Attends mais c'est pas par là. C'est pas par là du tout. Attends il remonte. Non. Lâche. Apparemment il faut continuer par ici. Ah merde c'est un cul-de-sac. On peut aller plus loin ? Sérieux ? D'accord il faut passer en face. Deck au deck. C'était le coffre qu'on avait récupéré. Effectivement. Là il y avait du soin. Ok. Quoi ? Oh j'ai flippé. Atreus. Ah nouveau boss. Ça y est. A fond Atreus. Aïe aïe aïe. Ok tu veux jouer comme ça. Mode rage. Oh non. T'es où ? T'es là. Allez. Tire à Atreus. Allez. Protection. C'est énorme. Je vois plus rien. La lumière s'il vous plaît. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Incroyable. Où est-il ? D'un mois là. Ok. Attention ça explose ces trucs. Ok. Bam. Oh putain. Il a réussi à se barrer. C'est chiant. Il est là je crois non ? C'est lui que j'ai vu. Ouh. Donc explosif. Ça n'a rien à voir avec l'histoire mais c'est pas grave. Ha ha. Le mec qui s'en balaie avec du combat t'sais. Allez. Bien. Putain mais sérieux il se barre tout le temps c'est chiant. Allez je te vois encore t'es là. T'as pas disparu pour moi gros. Comme ça. Allez les gars je lui mets. Le contre. Magnifique. De Kratos. Ouh. C'est du lourd hein ce combat. C'est du très très lourd. Par contre si je pouvais récupérer de la santé j'en avais laissé. Il m'a fait très mal. Allez petit regain si possible. Il m'a fait très très mal. Voilà. Donne moi ça. Thank you. Very much. Attaque le. Bien joué. Allez. Allez. A tout à l'heure joué Atreus. Franchement il sert pas à grand chose Atreus en fait au bout d'un moment. Au début il sert parce que bon on n'est pas très fort mais il y a de plus en plus. Soyons honnêtes. C'est certain. Je pars aussi à l'esquiver. T'es ouf. J'ai chaud. Ouais joli contre. Ça commence à être bien vénère hein. R3. Ah qu'est-ce que c'est que j'ai récupéré c'est pas c'est pas c'est beau au moins. Alors colère du loup. Invocation runique. Invoque un loup spectral qui se jette sur un ennemi à trois reprises. Oh. Alors invocation runique c'est un peu nouveau ça non ? Vous avez obtenu une invocation runique. Vous pouvez équiper des invocations runiques sur l'arc serre dans l'onglet arme. Maintenez carré pour activer les invocations runiques. D'accord. Je maintiens carré. Attends. C'est là donc. Colère du loup. Invoque un loup spectral qui se jette sur un ennemi. Eh c'est bien ça. Ok bien sûr que je l'active. Est-ce qu'on peut le tester d'emblée là ? Tu crois qu'on a aidé le mauvais camp ? Je... Laisse moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant. Mais Atreus je t'avais prévenu hein effectivement. Tu te souviens de la réponse ? Et ça monte. Excellent à ce combat en tout cas. Atreus, dis ça. Atreus, qu'est-ce que ça veut dire ? Les seules fois où tu me parles c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire ? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oublie ça. Très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que Kratos quand même il est un peu dur. Ouais. Un petit peu quoi. Ok. Allez reprenons le bateau. Trop classe ça. J'adore ces fases-là. Alors. C'est par là-bas. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Carte postale. Elle était dans la lumière ? Qui ? Tu sais bien. Non. Elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis ! Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu ? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants. Si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir. Vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir ? Ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume ? Eh bien, il y aurait des choses à voir dans ce royaume, évidemment. Du secondaire. Mais... Objectif principal. D'après Sindri, Ner était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte. Sa famille a été décimée par une famille rivale. Et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brog de lui faire la hache. Elle a... Vous avez été occupé, est-ce que je vois ? On ne peut rien te cacher. Mon sens de l'observation est légendaire. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage, tous les deux. Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes ? Lesquels a-t-il visité ? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté ? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguisé. Ça devait être une pierre à aiguisé très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir ? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguisé, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Mais bien sûr, avec plaisir. Alors ça met souvent le magot de Fafnir. Alors ça, il me semble que c'est du secondaire. Exact. Alors, mon cher ami, objet perdu. Vous avez perdu des objets. Il s'agit de... Arrête de causer, putain ! Non, non, pas du tout. Il est mort. Je crois. Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui... C'est bon. Il a fini la causette. On peut réfléchir correctement maintenant ? Alors. Protection du torse. Bon, je pense qu'on a un nouveau. Là, effectivement, il ne m'affiche pas de... Attends, mais c'est mieux ça. Si, quand même, un pot de loup. Ah oui, mais c'est juste que je ne pouvais pas l'acheter. Je n'avais pas assez d'argent. C'est ça. C'est ça le délire. Donc. Un peu moins de hache. Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Intéressant. Ça ne vaut pas le coup. Armure. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ça, ce n'est pas cool. Donc là, je pense que... Oh ! Oh, le gantelet des anciens. Bleu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'acheter. Oui. Mais on n'a pas assez d'argent et il faut des gravats d'anciens. D'accord, des ressources. Effectivement, on peut beaucoup améliorer les caractéristiques. C'est un truc de fou. Bon, ça ne serait pas mal. Ça serait encore mieux. Protection du torse, ça me paraît nul à chier. Donc, on va prendre ça, je pense. Par contre, ça retire un peu de récupération. Ouais. Mais ça améliore la défense et la vitalité. Moins 5. Attends. On fait moins 5. 9, 10, 11, 12. Là, ça rapporte 6. Ah ouais ! Défense, rune, force. Je vais prendre le brassard en peau de loup. Allez, je prends ça. Ah, ils sont stylés en plus. Ah ouais. Bien sûr que je l'équipe. Regardez comme ils sont super classe. Protection du torse. Ok. Bon, on est bien, écoutez. Protection des armes en bras, je peux l'améliorer ? Ah ouais. Ah bah allez, plus 1, plus 1, plus 4. Profitons-en. Je l'améliore direct. Comme ça, c'est fait. Merci beaucoup. Impeccable, bien. On se met bien. Il faudra que je vende aussi, mais... Bah ouais, je suis con. Il faudra que je vende tous les trucs dont je me sers pas. Bien sûr. Mais bon, pour l'instant, je vends rien. Je ferai ça, peut-être, hors caméra. Et je vous en reparlerai. Allez, salut l'ami. On est reparti. Alors, c'est pas récit. Alors, nous, on va en direction de la mission principale. Mais c'est vrai qu'effectivement, on pourrait se faire du secondaire un petit peu. Ah, un coffre. Ça me semble que c'est un coffre qui s'ouvre à l'aide également d'Atreus. Voilà. Ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'on déniche ? Un autre morceau de code. Un code. Très bien. Un fragment de code. J'ai un aveu à te faire. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Quand on a rencontré Brock, Sabette m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé ? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait. Et je savais ce qui lui faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite. D'accord ? Je te le promets. Il faut tout me dire, Atreus. Absolument tout. Je me posais une question au niveau des missions secondaires. Attends, j'ai récupéré un truc d'armure, moi ? Brassard, loup. Emplacement. Ah oui, attends. C'est vrai que j'avais ça. Plus 4 en vitalité. Plus 2 en force. Je vais m'améliorer peut-être. Vitalité, ça peut être bien. Effectivement, parce que j'ai pas beaucoup. Ouais, je vais mettre ça. Je vais l'équiper en vitalité. Très bien. Et non, ouais, je me posais la question. Au niveau objectif, est-ce qu'on peut décider... Marquer... Ah, voilà. Exact. Le magot de Fafnir. Donc, effectivement, là, on peut faire des quêtes secondaires. Tu vois, on peut juste pointer et ça changera l'objectif sur la boussole. C'est bien foutu, hein ? Eh bien, écoutez, je vais faire comme pour n'importe quel autre jeu. Ni Nooku, ni 2, etc. Je ferai un petit peu de quêtes secondaires, voilà, de mon côté. Et comme ça, au moins, on sera plus aptes à affronter les ennemis après dans le jeu, dans le let's play principal, effectivement. Euh, ouais... Ah oui, celle-là, c'est pour revenir, effectivement, chez l'autre. On enchaîne. Au revoir de porte de père en fils. Nous avons la lumière. Retournons à Midgard. Eh oui. Eh, ça va être le retour à Midgard. Donc, attends, je suis con. Pourquoi je vais là-bas, moi ? Au centre. Ouais, il faut faire le tour. Autant pour moi. Voilà. Allez, montre-moi tout ça. Nous sommes à Alphime. Retournons à Midgard. Hop. Attends, ça va être le dernier. Asgard. Attends, tu te fous de moi. Mais what ? Midgard est au centre des royaumes pour retourner à Midgard et appuyer sur... Ah bah, d'accord. Ok, je suis bête. Allez, retour à Midgard. C'est toujours très impressionnant. On se croirait un petit peu dans Stargate, tu vois. C'est complètement dingue. Allez, montre-moi le chemin. C'est par là. Ok. Les racines. Allons-y. Re-bienvenue à la maison. À Midgard. Ça fait du bien de revenir chez soi. On va retrouver le frère. Brock ! On a visité un autre royaume. Et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame ? Hmm ? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai ? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou ? Bien au contraire. Euh... Mouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Hmm... Mais tu sais ce qui compte vraiment ? La régularité ! Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines ! Ah, Mark Denor ? Et en fait, voilà, on peut lui demander une quête secondaire. Très bien, c'est génial. Bon, et bien vous savez quoi les amis ? Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce que voilà, après ça commence à être assez long comme vidéo. On se dit à très bientôt, bien sûr, pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, en me disant ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Portez-vous bien et à très vite. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada